bonjour à tous et bienvenue sur les pilotes du dimanche heureux d'être parmi vous enfin après ce calendrier de l'avant où j'ai essayé moult et moult voitures jusque là on repart en 2018 sur un rythme normal où je vais pouvoir prendre le temps faire de belles vidéos j'ai changé de caméra vous allez voir j'espère que ça va vous plaire vous allez le voir sur cette vidéo n'oubliez pas un petit pouce bleu un commentaire d'aller faire un petit tour dans la description pour me filer un petit coup de main vous savez avec la pub ça m'aide énormément vous le savez continuer de le faire faut pas lâcher et petite nouveauté pour 2018 vous allez avoir un classement mon classement personnel sur toutes les voitures que je vais essayer à la fin de chaque vidéo essai je vais noter les voitures je vous expliquerai ça en fin de vidéo tout à l'heure alors aujourd'hui on a de la chance on commence 2018 avec une mercedes quoi de mieux que de commencer avec une mercedes en plus une mercedes que j'aime beaucoup c'est la classe à 220 fascination 4 cylindres 170 chevaux alors je vous arrête tout de suite c'est pas un moteur renault c'est vrai qu'il ya voilà ça fait pas mal de vagues sur le fait que les classes je crois en dessous des 200 donc les moteurs 1 litre 5 et 1 litre 6 donc pas sur celle ci ce sont des moteurs renault depuis le 2010 elles ont fait un accord avec mercedes alors quel est le but bas les moteurs renault sont très fiables et moins cher que de les faire faire par créer et fabriquer un nouveau moteur chez mercedes donc voilà on prend du renault du coup petite question dans le sondage qui est en haut est-ce que ça vous dérange ou est-ce que ça vous dérangerait d'avoir un moteur renault dans votre mercedes question un petit peu putaclic et cette année d'ailleurs ils auront même en commun le 1 litre 3 tc avec renault aussi un accord qui dure donc je l'ai dit c'est une fascination 4 cylindres 170 chevaux boîte de vitesse automatique cette vitesse ça c'est plutôt sympathique 0 à 100 en 8 secondes 2 donc c'est pas mal vitesse max je vous la donne un petit peu 220 km heure celle ci donc vous le savez maintenant vous connaissez un peu le principe elle est de 2017 elle vaut 37500 euros à peu près vous avez tout dans la description si elle vous intéresse on sait jamais et elle a un tout petit peu moins de 10000 km alors les classes à vous connaissez bien évidemment mais je vous la présente quand même à l'extérieur donc sur celle ci de profil on peut voir qu'elle a les jantes amg en 18 pouces donc c'est bon à savoir pour vous acheter ce genre de voiture que vous avez des pneus en 18 pouces mise à part ça voilà elle reste sobre on a un petit liseré chromé en bas des fenêtres on remarque d'ailleurs que les fenêtres sont quand même assez fines ensuite à l'avant voilà c'est tout le charme de la classe a je trouve qu'elles sont vraiment très très belles n'hésitez pas d'ailleurs à le dire dans les commentaires si vous pensez la même chose ou pas on a l'habitude d'avoir des aérations fausses un celles du bas du bouclier sont fausses mais voilà je trouve qu'on a une belle calandre avec ces petites ces petites pointes de chrome là les petits carrés de chrome je trouve que ça fait vraiment c'est vraiment sympa et à l'arrière pareil le pare-chocs un petit peu plus sportif avec des prises d'air fictives sur le côté du pare-chocs mais voilà dans l'ensemble je trouve que c'est une belle voiture et elle a de la gueule quand même le coffre dans tout ça à 350 litres à peu près je suis pas un lit près mais voilà c'est raisonnable il ya de la place une fois assis à l'arrière mais pareil on a de la place donc les sièges pareil qu'à l'avant on verra ça tout à l'heure en cuir et alcantara il ya de la place on a un petit 220 volts les aérations aussi au milieu tunnel n'est pas très haut donc ça va ça passe le siège du milieu n'en parlons même pas c'est optionnel et à l'avant là on se retrouve bien dans une mercedes alors déjà on peut commencer parce que mon parce qu'il me plaît le plus et je pense qu'il plaît à beaucoup d'entre vous c'est les sièges qui sont super beaux voilà en d'un seul bloc comme je l'ai dit cuir alcantara alors pas électrique malheureusement pour le prix c'est vrai que mon mercedes c'est quand même assez cher on peut pas dire le contraire la pâte siège électrique sur piqûres rouges le volant super ça se tient vraiment magnifiquement bien palette au volant les aérations un peu style aviation qui sont franchement magnifiques l'espèce d'imitation carbone un petit peu mou un petit peu là je vais y arriver un petit peu mou plastique mousseux plastique nous c'est évidemment franchement dans l'ensemble franchement dans l'ancien je vais pas y arriver franchement dans l'ensemble c'est c'est beau y'a pas y'a pas y'a pas à dire on a un porte gobelets un 12 volts un cendrier qui ne sert plus de cendrier évidemment autoradio le point faible de cette classe a c'est son écran multimédia qui n'est pas tactile bon ça va être corrigé évidemment avec les nouvelles j'imagine et puis ce gros rebord noir en plastique bien noir on s'est habitué maintenant on le reproche souvent le plastique noir sur les marques françaises donc reprochons le aussi sur une marque allemande mais voilà sinon je trouve que bah c'est chouette c'est une belle voiture au niveau bon bah climatisation ça vous connaissez tous hein il n'y a rien à dire on a la molette ici donc du coup de l'écran multimédia le bouton pour changer les modes de conduite confort sport individuelle éco et alors par contre au niveau de la sono franchement on est on est très très bien servi et comme on est très bien servi je vais vous le faire écouter de suite allons-y gaiement très très bon sont par contre ça si vous cherchez du son il ya ce qu'il faut le son est nickel vous savez je le mets pas longtemps sinon je vais me taper des droits franchement nickel voilà je pense qu'on a fait le tour maintenant reste plus qu'à les conduire un petit peu cette classe a donc je vous ai dit 170 chevaux et honnêtement c'est pas mal on va se mettre en mode navigation merci ne laissez pas le système vous détourner de la tension de la route s'il vous plaît j'accepte vous voyez je me suis fait avoir alors comme vous le savez déjà parce que vous êtes pertinent sur les mercedes il faut c'est le commodo ici pour passer les vitesses s'habituer mais c'est bien on n'a plus la pédale là pendant un temps il y avait une pédale pour enlever le frein pour mettre le frein il ya un petit bouton pour lever maintenant il est électrique donc du coup il n'a plus besoin start and stop que je vais enlever immédiatement merci allez c'est parti donc on est en mode confort on va se la couler douce pour l'instant alors je sais pas si vous le savez moi j'aime beaucoup cette classe a d'ailleurs je pense je passe un petit bonjour à jerem qui va être content que j'ai essayé cette voiture ce que voilà il est un peu amoureux de la classe a en plus en version peut être pas à 45 mais juste en dessous donc voilà dédicace cette vidéo gg perso moi j'aime bien j'aime vraiment bien aussi cette classe a je trouve qu'elle a de la gueule et puis ça se conduit vraiment bien surtout là avec ces petites options cette petite finition sportive franchement on va se mettre d'ailleurs en mode sport donc le bouton est ici alors quand on n'a pas l'habitude moi j'ai encore mis trois plombs à le trouver allez boîte automatique rapide à ses mercedes et franchement ça envoie bien ça freine sec un petit à coup quand même au passage de vitesse bruyante fait du bruit par contre un au niveau de des bruits d'air ça marche bien franchement pour ce qu'on peut faire maintenant sur nos routes on est largement c'est largement suffisant sans soit je crois que c'est 177 que je dise pas de conneries ou 170 dans 170 je sais pas belle donc pas les taux volants c'est cool petit côté sport un peu franchement ça tient bien la route on n'est pas trop secoué pourtant je suis un autre qui est un peu par contre énormément de bruit de de vent à l'extérieur c'est fou ça ça tient bien la route petite palette sympathique qui sont du coup accrochés au volant donc pas besoin de le volant il se tient enfin c'est vraiment super comme volant franchement bonne sensation et oui mais et je t'ai dit de l'enlever attention on va se faire bien entendu le 0 à 100 donc valeur constructeur 8 secondes 2 vous verrez sur l'écran à combien l'a fait évidemment voilà vous m'avez demandé de faire le 0 à 100 tout le temps donc je vais essayer de le faire tout le temps bien entendu ça n'a rien de professionnel c'est histoire de d'avoir une valeur comme ça je trouve ça sympathique quand même et puis bah apparemment vous aussi parce que vous l'avez demandé contre c'est hyper agréable à conduire franchement mis à part que ça fait du bruit je trouve j'ai vu des voitures qui faisait quand même beaucoup moins de bruit que ça devant je parle le moteur fait pas et pas très bruyant donc peut-être caché par le bruit du vent justement mais franchement c'est pas mal pas trop de roulis un tête un tout petit peu au freinage fort et encore que ce n'est pas non plus la folie enfin voilà on a fait le tour il n'y a pas énormément de choses à dire je vais essayer de faire un petit peu plus court maintenant vous êtes beaucoup à me le demander de d'arrêter de répéter tout le temps dix fois les mêmes choses et j'avoue que ça peut être chiant mon avis donc on se retrouve chez moi pour le classement alors on se retrouve pour la notation de la classe a 2018 nouveauté notation sur toutes les voitures essayées alors le 0 à 109 secondes 2 il me semble 2 litres 2 en moteur donc pour moi c'est parfait enfin c'est parfait voilà ça reste un diesel donc j'ai mis 2,5 comme note sonorité 0 évidemment plaisir de conduire j'ai mis 3 parce que voilà 170 chevaux je trouve que c'est plaisant à conduire et surtout celle ci qui est voilà tous les petits artifices un peu sportifs à l'intérieur ou à l'extérieur esthétique j'ai mis 4 sur 5 parce que c'est une voiture qui plaît les goûts et les couleurs vous savez vous en faites ce que vous voulez on a donc un total sur 20 côté sportif de 9,5 évidemment on est en dessous de la moyenne et pour le côté voiture de tous les jours qui est plus intéressant on a 3 sur l'équipement sécurité auto radio multimédia parce que voilà on n'est pas j'ai hésité j'ai mis 3 mais parce que le son est vraiment très bon parce que sinon le côté multimédia il ya vraiment vous savez vous l'avez vu l'écran pas terrible confort j'ai mis 4 je trouve ça confortable comme voiture même avec des sièges semi baquets et d'un seul bloc la qualité c'est une mercedes j'ai mis 4 pour ça bien c'est pas non plus ouf mais c'est plus que bien même espace intérieur coffre j'ai mis trois et demi parce que c'est pas voilà c'est pas une grande voiture il ya la place qu'il faut donc ça nous fait un total de 14 et demi sur 20 pour la version voiture de tous les jours donc c'est plutôt pas mal je peux pas parler du prix mais c'est vrai que le prix est un petit peu cher pour ce que c'est total sur 40 24 sur 40 quand on prend les deux les deux barèmes on va dire et j'achète ou pas bah oui j'achète parce que voilà c'est le genre de voiture que j'aime bien dites le moi dans les commentaires si vous aimez bien cette voiture et maintenant à vous de noter en haut à gauche sur 5 la voiture après je ferai un petit calcul vous savez je ferai une petite note et ça vous permettra d'avoir une note à la fin de la fin de l'année de voir quelle voiture vous avez préféré n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour me filer un petit coup de main j'en ai bien besoin et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les pilotes du dimanche ciao